C'est une bonne question. Je ne sais pas du tout mais ce qui gère les verries, les travaux qui peuvent se faire en Mayenne. Le conseil départemental donc il assure le fonctionnement des lycées, des infrastructures routières, des infrastructures de jeunesse. C'est ce qui régit sûrement justement la partie fonctionnaire sur le département de la Mayenne en fait. Ceux qui vont un peu décider ce qui va se passer sur la Mayenne, que ce soit je pense au niveau urbain ou ce genre de choses. Ceux qui vont prendre toutes les grandes décisions au niveau départemental etc. Des conseillers du coup qui gèrent les projets de la ville, pas du département du coup de la Mayenne. Qui doivent se réunir telle à telle date et puis discuter par rapport à tout ça. Les projets futurs de la ville, l'écologie, les choses comme ça je pense. Oui les problématiques du moment. Je pense que c'est surtout des réunions pour essayer de trouver des solutions, des investissements à faire dans une structure, des événements aussi je pense. Oui des améliorations à apporter en Mayenne, des événements qu'on pourrait faire, plein de choses comme ça. C'est ce qui vise à organiser tout ce qui touche au département de la Mayenne, toutes les activités, ce qui est école etc. Je pense que pour moi je pense que c'est ceux qui permettent à la Mayenne de bien fonctionner. C'est un peu le bureau en fait qui s'occupe. Le conseil départemental de la Mayenne, c'est plus de 1500 agents qui remplissent des missions de services publics sur l'ensemble du territoire départemental, principalement dans le domaine des solidarités, de l'enseignement, des infrastructures, de l'environnement, de la culture, des archives départementales et la bibliothèque départementale. Le département est le deuxième employeur public de la Mayenne et l'un des plus importants employeurs du territoire. Générique 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 Générique